salut les amis loin de moi l'idée de vous faire un cours sur le coronavirus mais je vais tout simplement vous présenter une application qui vous permettra de suivre par vous même l'évolution de cette maladie à travers le monde on y va c'est parti ok donc d'abord vous allez télécharger une application à la fin de la vidéo je vais vous montrer comment télécharger l'application donc vous ouvrez l'application ici numéro un coronavirus ok vous attendez après mais là arrivé ici vous allez appuyer sur coronavirus live map vous appuyez ici on attend que ça se décharge et puis voilà mais là ici on va vous montrer ok tous les pays ayant été contaminés par cette maladie ici on vous donne les statistiques pour chaque pays ok par exemple comme vous le savez l'épidémie où la maladie a commencé en fait en chine ok mais là on va chercher la chine vous allez vous avez vous avez vu ici chine d'arouen et avec près de 79 824 cas confirmés de cette maladie et puis il y a environ 2870 morts à cette date là donc oui elle à chaque pays et que vous voyez sur la carte on vous donne les statistiques par pays pour chaque pays maintenant pour la corée du sud c'est c'est peut-être là c'est peut-être le deuxième pays après la chine ayant ayant le plus de cas confirmés il y a environ 3526 cas confirmés en corée du sud et puis 16 morts ok ici à à droite on vous donne les statistiques globales maintenant pour tous les pays maintenant là on est on est dans ce continent là mais là si on change de continent ok si on change un peu de continent et on y va là ok si on est un peu là en europe ok vous voyez à l'italie à la france maintenant en europe peut-être que c'est l'italie qui a le plus de cas confirmés il ya près de 1128 cas en italie ok il ya en france 73 cas confirmés il ya deux mois en france il ya 29 morts en italie déjà confirmé maintenant si on veut également changer de continent ok si on change de continent on va on va en amérique ok là on est aux états unis il ya 67 cas confirmés aux états unis puis il ya un mort et là au mexique voilà il ya trois cas confirmés et zéro mort et puis si on peut trouver le canada ok au canada il ya 16 cas confirmés au canada et zéro mort donc que l'amérique latine dans les antilles il ya pas il n'y a pas vraiment de soucis de soucis pour le moment espérons le ben là vous voyez ici à port au prince on n'a rien voilà c'est pas en fait il n'y a pas de cas réellement confirmés donc pour nous et puis dans les antilles il n'y a pas vraiment de cas est confirmé mais également en afrique il n'y a pas il n'y a pas de cas en fait il n'y a pas beaucoup de cas confirmés en afrique mais la certaine et il rapporte que c'est à cause du climat chaud de l'afrique nous avons également ce climat chaud peut être que ça pourrait jouer un autre avantage maintenant il ya seulement en fait au nigeria il ya un cas confirmé au nigeria donc voyez donc avec cette application vous pouvez suivre l'évolution de cette maladie à travers le monde maintenant ça c'est ça c'était sur le map 1 si vous allez sur le map 2 ok si vous sortez si vous allez sur le map 2 maintenant là on va vous et vous donner plutôt les statistiques en chiffres et tout simplement pas sur une carte ok là on vous donne le total il ya l'est de 87 mille cas confirmé il ya près de 3000 morts de 1978 et puis il ya quand 2000 131 patients qui ont en fait et qui ont été guéris si on peut dire ça comme ça maintenant ici plots ça va vous et vous donner la tendance et les 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 graphiques ok les graphiques d'évolution de la maladie maintenant data si vous allez dans data on va vous et vous donner ça par pays le nombre de cas confirmé et de mort pour chaque pays ok il ya la chine en tête il ya la cause du sud ensuite et puis ensuite il ya l'italie ok donc voilà ça continue ça continue et que c'était là ok donc vous pouvez utiliser l'application pour suivre par vous même l'évolution de cette maladie et vous voyez ici dans le continent asiatique c'est assez c'est tout en rouge là en europe il ya un il ya un peu de rouge en europe en fait et puis en afrique vous voyez il y en a pas beaucoup il y en a pas il y en a vraiment pas beaucoup en afrique et puis dans l'amérique du sud il n'a vraiment pas beaucoup à l'amérique du sud ok donc l'amérique du nord ok ça commence à vous voyez et à faire peur puis donc vous pouvez suivre par vous même l'évolution de cette maladie la comment télécharger l'application vous vous allez sur l'amazon app store je ne sais pas si c'est encore disponible sur sur play store mais moi même je vais télécharger sur amazon app store vous allez sur amazon app store vous ouvrez amazon app store et puis vous allez chercher l'application dessus vous allez chercher ici vous écrivez coronavirus et puis vous allez trouver l'application l'application c'est numéro un coronavirus d'accord allez essayez sur votre téléphone ciao ciao